Je ne condamne plus un courroux légitime et l'on vous va, Seigneur, livrer votre victime. Seigneur, par ce conseil prudent et rigoureux, c'est acheter la paix du sang d'un malheureux. Oui, mais je veux, Seigneur, l'assurer davantage d'une éternelle paix, Hermione et le gage. Je l'épouse. Il semblait qu'un spectacle si doux n'attendit en ces lieux qu'un témoin tel que vous. Vous y représentez tous les Grecs et son père, puisqu'en vous Ménélas voit revivre son frère. Je rappelle du coup le projet un petit peu dans son entier. Nous, on a créé cette forme Andromix, qui est donc une forme un peu plus courte, avec un format court. Ça d'être 40-45 minutes environ. Donc c'est beaucoup plus court que la pièce en entier Andromaque en cinq actes. Et ça, par contre, ce format-là, la pièce en entier, vous allez aller la voir à l'Odéon. Et là, ce n'est pas du tout moi qui l'aurai mis en scène. C'est Stéphane Brandschweig qui dirige le théâtre de l'Odéon et qui donc fait cette mise en scène de la pièce en son intégralité. Non, Cléone. Il n'est point ennemi de lui-même. Il veut tout ce qu'il fait. Et s'il m'épouse ? Il m'aime. Il m'aime. Il m'aime. Vous arrivez à faire que votre diction soit aussi naturelle alors que ça reste quand même versifié. Parce que ça ne se sent pas trop. Nous, au début, quand on a commencé à répéter, il faut bien comprendre que la première étape, c'est aussi de comprendre ce qu'on dit. Parce qu'on ne parle pas du tout comme ça dans la vie non plus. Après, la diction, il y a des exercices qu'on peut faire en école de théâtre. Est-ce qu'aujourd'hui, on les travaille, je ne crois pas trop. Et après, j'ai l'impression que c'est une histoire de mâchoire et de dentition de chacun. Il y a des gens qui ont une diction plus ou moins facile selon le physique, je ne sais pas. Mais à la base, c'est quand même des contraintes, un texte fait pour être joué, fait pour être en relation avec l'autre actrice. Et parfois même, ces contraintes peuvent aider à jouer. Vous faites pour vous créer cette bulle et ne pas penser au rire extérieur ou même au quartier des gens. Je te dis beaucoup de choses dans ta tête quand tu es comédien. À la fois, tu es dans ce que tu dis ou avec ton partenaire. Parfois, tu es complètement ailleurs parce que tu es perturbé. Tu as beaucoup de pensées. Donc, ça peut arriver d'être également perturbé. Ça peut arriver d'avoir un trou. Ça peut arriver de rire, d'avoir un fou rire. Et avec ça, on met de la légèreté et on prend un micro et on va faire « mais c'est que du théâtre ». Vous pouvez sortir, vous pouvez être gêné. Vous pouvez avoir un esprit critique là-dessus. Et ça, ça peut vous faire réfléchir sur la notion du consentement, la notion de la guerre, du traumatisme après la guerre. Il y a plein de guerres en ce moment dans le monde. Les personnages que vous avez vus là, ils sont pétris de ça tout le temps. Assyanax est sauvé. Et Andromaque, désormais au pouvoir, est libre de relever trois. Sous-titrage Société Radio-Canada